C'est un panneau d'attente de contrôle de Boeing 747. C'est une longue unité, environ 60 cm. Il y a différents modules. Au top, il y a un module de configuration de cabine. Il y a un display LCD. Et un K-pad. Et quelques boutons. Passenger adresse, interphone cabine, services passagers et services de cabine. Il y a un deuxième module, qui s'appelle la température cabine. C'est possible de sélectionner la zone ici. Vous pouvez diminuer ou augmenter la température. Au bas, il y a un autre module, des lignes, des lignes. Il y a un module de quantité de l'eau avec un autre display LCD. Et sur le bas, il y a un autre module qui permet d'activiser la température. Et un bouton d'offre ici. On peut voir ici plusieurs connecteurs sub-D. Il y a un module de quantité de l'eau. C'est un module de quantité de l'eau. avec des parts SMD à l'un côté au moins. Il y a un autre PCB. Il y a un autre PCB. Il y a un module de quantité de l'eau. Il y a quelques diodes de l'eau. Peut-être un diode de TVS. Peut-être un diode. Peut-être un diode. Pour la protection de la polarité. Deux transistors. Peut-être un régulateur de l'eau. Alors, on va commencer par ce module. C'est un module de quantité de l'eau. C'est un LCD. Donc il semble que c'est un bar graph. de l'ombre à l'ombre. Ceci a été fabriqué en 1992. Il peut être intéressant de faire le réveillage de cette unité et de le faire travailler. Mais ce sera assez compliqué parce que le nombre de parties passives. Il y a aussi un coût conformable. On peut voir qu'il y a aussi une lignée de l'arrière. C'est le display LCD. Il y a un numéro de partie. Ce LCD est d'un système de planar. Il y a un numéro de partie. Il y a probablement 32 colonnes. La lignée de l'arrière est une partie de l'arrière. En 2003. 28 volts. Et 6 lampes. Ok. Donc c'est étrange. Il y a un screw qui n'est pas mal. Dans ce bord, il y a plusieurs. 14 077. 14 077. Ok. Dans ce bord, il y a aussi 14 077. Mais dans un package deep. Donc ici, nous avons... Vous avez un triple 5 ici. Cette partie peut être utilisée pour la génération de l'arrière de l'arrière qui est nécessaire pour l'arrière de l'arrière de l'arrière. Sinon, il y a plusieurs comparateurs. LM2901. Donc je pense que nous avons seulement comparateurs ici. Parce que nous avons 4 comparateurs. Pour chaque IC ici. Donc nous avons... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et 8 peut-être. Donc 8 multipliés par 4. Ça donne 32. Ce qui semble être le nombre de colonnes ici. Donc je pense que 1 output de chaque comparateur est connecté à 1 pin, l'LCD ici. Et nous devrions avoir un divider résistif avec 32 outputs. Ok. Désolé par ces résistants et les capacités, les filtres de capacités. Et nous devrions aussi, probablement, un gate exclusif ici. Donc je ne me souviens pas. CD4077. CD70 C'est très Hillel quitte, je pense. Mais je ne me souviens pas. CD77, je ne sais pas. Il devrait être intéressant à faire ce試つ réveiller sur cette toux, pour voir que la couverture de l'énergie, la connexion de chaque pin de ce connecteur. Et peut-être c'est suffisant. Peut-être qu'il peut être intéressant aussi de faire ce試つ réveiller sur toutes les parties autour d'un paire de IC ici. ici, le comparateur quad et l'autre partie, ici, le 4077, qui semble être une gate d'OR, je pense. Je ne sais pas d'OR ou d'OR gate. Nous avons, je pense, le même circuit pour chaque paire d'ICs ici. Donc, c'est le diagramme schématique. Il y a un régulateur de 12 volts ici, suivi par une référence de 10 volts. Il y a un LH0070. Il y a ici un générateur quad. La fréquence est autour de 100 Hz. Le signal est inversé et ces deux signes sont envoyés au display LCD. Sur le display LCD, il y a 32 comparateurs. C'est-à-dire qu'une 4 d'entre elles sont montées ici. Il y a une gate d'OR, qui permet d'invertir le signal de l'outil. de l'outil. L'input est ici. Il y a un petit filtre. Et l'input de l'input de l'input de l'input de l'input de chaque comparateur. L'input de l'input est 0 volts DC. Le maximum de l'input est 10 volts DC. Donc, je vais augmenter l'input DC voltage. Donc, vous pouvez voir que ceci fonctionne. L'input est 5 volts. 7.5. Et 10 volts. C'est un connecteur de 7025. On peut voir qu'il y a 3 volts. Un est utilisé pour le display LCD ici. Et deux autres volts pour l'électronique. On a un 74HCT244. C'est un 8 bits buffer. Et on a plusieurs résistors de l'array. 3 d'entre eux. Et ici, on a quelque chose d'intéressant. On a 3 petits CPLDs. UV. Et on a 54HCT4543. 0 LCD drivers. Et ici, il y a un DIP8 IC. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce dissipateur. Donc, c'est le power supply. Je pense que c'est un simple ballast. avec cette diode Ziner. Donc, je pense qu'il sera difficile de le faire. Il semble que nous avons une input digitale. Donc, nous avons 4 drivers LCD. Comme vous pouvez le voir. Il est possible d'activier l'électronique. Les boutons de pression. Excepté celui-ci. Les blocs devraient être défectifs. Les blocs sont connectés à 2 pins. 2 et 3. On peut voir la référence de l'électronique. J'ai fait le réparation de l'interface. L'interface. On peut voir que nous avons 8 inputs ici. Qui sont actifs au niveau bas. 4 lignes sont connectées à ce décoder. 3 à 8. Une ligne est utilisée pour la sélection de cette partie. 4 autres lignes sont connectées à l'électronique. Il semble que nous avons un input data. Et ici, une sélection de mode. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 8. 10. 10. 10. 1. sur la gauche mais qui n'est pas visible pour le moment et un changement est utilisé aussi pour la sélection entre la température et la zone ici. Pour la modification de la zone, ces deux changements devraient être activés. Donc pour le moment, la température est activée, la température actuelle et une étape d'un degré. Donc maintenant, nous pouvons modifier la température en utilisant ces changements. En fait, c'est le format binarier. Donc nous avons une étape d'un degré, 2, 4 et 8 degrés ici. OK. Le maximum est 9, alors qu'il n'y a pas d'un degré. OK. Donc pour exemple, 3. Et maintenant, nous pouvons modifier par le temps de 10 degrés. OK. Par exemple, 23. Donc maintenant, nous pouvons faire le même avec la température de target. qui est possible de modifier la zone. Donc c'est la lettre de A à l'autre, je ne me souviens pas, je pense que c'est quelque chose comme ça. Et maintenant, il est possible de modifier la zone. ces deux lignes. Donc maintenant, nous devons aussi valider. Donc nous devons modifier le code correspondant à la zone et pour valider en appliquant actuellement un pulse sur cette ligne ici. Nous pouvons voir la nouvelle valeur, donc 0, qui devrait être A en fait. Donc nous validerons. OK. Maintenant, le code binaire 1 corresponde à B. Et ainsi de suite. J. J. K. L. Normal. J. J. L. L. Donc, le maximum est M. R. Après qu'il n'y a pas. Après qu'il y a une jantesÏ, c'est comme ça Et l'ultime, 15, correspond à quelque chose de blanc. C'était le test complet de cette unité de température de cabine. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons cette grande unité qui est la configuration de cabine. Donc nous devons trouver dans le microcontroller ou microprocessor. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye !